Musique On est samedi le 1er août et je suis présentement avec le comédien et humoriste Philippe Audré-Larue Saint-Jacques à la salle à la Saint-Jacques d'Amcouille et on est à quelques heures de ton spectacle qui s'intitule « Hélas, ce n'est qu'un spectacle d'humour ». Exactement. On ne pourra pas dire que j'ai mal vendu mon spectacle en disant « C'est plate, c'est un spectacle d'humour ». En costume en plus ? Oui, mais ça c'était parce que la Gaspésie, ça me rappelle l'eau, la mer. Je me suis dit que je vais passer un aperçu en ayant l'air d'un gars de l'eau et qu'il fait du bateau. En toute honnêteté, pas très, très inaperçu. Je te dirais qu'on me regarde assez bizarre au McDo d'Amcouille. Oui, j'adore parce que cette anecdote, il est sorti de sa vanne comme ça. Oui, oui, bien oui. Non, mais moi, j'étais prêt à arriver ici et il me fonde dans le paysage. Difficile. Quand tu as l'air d'être en pyjama ou de sortir de prison dans les années 20. C'est pas clair. C'est plutôt moi qui a l'air en pyjama ou j'arrive de m'entraîner. Oui, toi, t'as l'air sportive. Moi, j'ai l'air d'un gars qui... Tu sais, j'ai l'air d'un aristocrate qui faisait du sport, mais c'était comme son serviteur qui faisait le sport à sa place. Ah bon, oui, c'est ça, mais t'aurais dû me le dire. En tout cas, j'aurais mis une robe. La prochaine fois, j'arrive en legging puis en t-shirt blanc. C'est bon, on s'appellera. C'est promis. Donc, bon, pour commencer, j'ai pas le choix de parler du COVID-19. On en parle tout le temps. Le nombre de personnes dans les salles de spectacle est vraiment réduit. Je me demandais, t'as-tu hésité à repartir cet été en tournée? Bien, non. La vérité, c'est que non. D'abord parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de spectacle. Puis quand t'es humoriste, la scène, c'est comme... Je sais pas comment l'expliquer. C'est un peu comme... Bien, c'est un peu comme le McDo pour les gens qui boivent de la boisson. C'est que t'as pas le choix de revenir là à un moment donné dans ta vie. Puis la scène, c'est un peu ça. Fait que quand tu te fais dire que ça fait 4 mois que tu fais pas de scène, tu sais, du jour au lendemain, ça a coupé. Là, tu te fais offrir l'opportunité d'abord de faire ton spectacle. En plus de visiter la région de la Gaspésie. Bien oui, mais c'est ça, je me disais que t'as choisi ton spot, là. Bien oui, non, non, c'est ça. On est beaucoup de visiteurs, présentement. Oui, oui. Puis j'ai fait du camping sur les berges avec mon quatre-roues. Puis je mettais ma tente sur les terrains privés. On est genre la capitale du VTT. Non, mais je me suis vu dans le journal, là. J'étais bien content à ma tente. Je l'ai spoté, là. Puis j'allais dans les états, là, aussi doux. Fait que, tu sais, ça va être bien smart ici. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Tu sais, quelle région exceptionnelle. Fait que tu te fais offrir de faire ton spectacle dans sûrement la plus belle région du Québec. Je veux dire, bien, c'est sûr que j'ai pas hésité. Vraiment pas. Oui, puis là, t'étais à Percé il y a deux jours, parce que t'es maquière. Oui, Saint-Fabien qui est pas vraiment la Gaspésie, mais on va dire que... Oui. On va l'inclure dans le lot pour pas les blesser. Puis il y a aussi Petite-Vallée. Oui, la Petite-Vallée. Fait que, oui, non, c'est vraiment... C'est sûr que j'allais dire oui. Puis veux, veux pas, c'est déjà un privilège de faire ton spectacle juste en temps normal. Mais là, de le faire dans des circonstances comme ça, puis un peu de servir de baromètre, même un peu à tout le monde. Bien, c'est ça, tes amis humoristes, eux, sont... Ils sont tous jaloux en ce moment. Ah, qu'ils sont jaloux. Oui, ils sont vraiment tous jaloux, parce que tout le monde est comme, bien là, pourquoi toi, puis pas moi? Là, la réponse, bien, je le sais pas. C'est mon costume. C'est ça, c'est le costume. Ils voulaient un gars qui était approprié. Tu sais, le look T-shirt, jeans, là, les gars, ça fait longtemps que je vous en parle. Là, je sais qu'ils écoutent tous TVC Matapédia, les humoristes. Fait que, vous voyez, c'est ça que ça donne bien s'habiller. Mais cela dit, pour vrai, oui, non, c'est ça, c'est le fun de sentir aussi que... En fait, je vous le dis, là, ceux qui écoutent, les humoristes, ils sont déchaînés en ce moment. Ils ont juste hâte d'avoir le feu vert pour retourner faire des spectacles partout, partout, là, puis c'est ça. Tout le monde me dit comment ça se passe. Tout le monde s'inquiète un peu pour moi, parce que c'est comme... C'est bizarre comment c'est fait, les salles à ce heureux. C'est comme des tables. C'est quasiment formé le cabaret. C'est des tables. Puis là, tout le monde est comme, OK, ça va être ça pendant un petit bout. T'arrives avec ton masque, tu enlèves une fois-ci. En gros, ça se passe à peu près comme au restaurant. Fait que t'arrives avec ton masque, tu t'assoies, tu bouges pas. Mais il y a quand même de quoi où... Quand le spectacle commence, je sens que... Tu sais, d'habitude, mon spectacle, en dedans de 10 minutes, c'est lancé. Puis là, je sens que ça prend 15-20 minutes. Ah oui, tu sens que la réception est comme... Il y a vraiment un petit... OK, c'est spécial, on continue. Ah, OK. Oui. Fait que ça aussi, je dis ça à mes amis humoristes. Ça donne des petits plus. Oui, vraiment. Oui. Puis là, au moins lundi, il va pouvoir avoir plus de monde dans les salles. Oui. Ah oui, ça, ça va être le fun. Donc, au moins, sinon, ça va faire du bien. Je me demandais, est-ce que... Parce que toi, t'as commencé ton show avant le COVID. Oui. Là, le COVID, on va se le dire, ça prend toute la place. T'as fait que j'ai modifié un peu ton texte? Oui, non, dans le sens où j'accuse quand même le fait que les salles sont... Bien, les salles sont pleines, mais pleines de COVID, on va dire. Fait que c'est comme... Bien, ça serait quoi l'équivalent? Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent exactement. J'allais dire que c'est comme une médaille d'or paralympique un peu, le plein de COVID. C'est oui, mais... En tout cas, je ne veux pas dire que ce n'est pas correct de gagner une médaille d'or paralympique. Il n'y a pas de scandale sur moi. C'est vraiment extraordinaire. Fait que c'est aussi extraordinaire d'être pleine en temps de COVID. Mais, veux, veux pas, je n'ai pas le choix d'accuser le fait que c'est une ambiance un peu particulière. Oui, tout le monde. C'est ça. Juste pour dédramatiser. Puis, à la fin de mon spectacle, tu sais, j'ai passé quatre mois à écrire des blagues sur le COVID. Fait que je fais comme un numéro quasiment complet sur les derniers mois puis sur des affaires que j'ai notées. Là, en gros, là... Oui, puis il y a un éléphant dans la pièce, lui, il faut le nommer. Un petit peu, oui. Un petit peu, ça serait... En fait, ça serait juste... J'ai l'impression, moi, je me mettais à la place des spectateurs. Je me disais, ça serait quand même plate quand il y a la pandémie du siècle dont on va parler pendant les 40 prochaines années que le gars, il arrive puis il n'en parle pas. Puis bon, bien, c'est fini. Bien là, tu n'as pas fait ton travail. Fait que j'essaie de bien faire mon travail, mais... Fait que je fais des blagues. Je parle de mes amis anti-masques, beaucoup. OK. Je les aime, eux. Oui, on les aime vraiment. Vous m'inspirez, les amis, là. Oh, que vous m'inspirez. Continuez votre beau travail. Faites vos vidéos en sacrant après nous puis vous allez dire, oh, j'aime ça. Sinon, de quoi le spectacle parle? Alors, le spectacle parle, en fait, des gens anti-masques. C'est vraiment juste... Moi, je suis un gars qui fait de l'humour d'anticipation. J'avais prévu la pandémie. J'ai tout décrit. Fait que... T'sais, moi, je fais juste dire, vous aviez juste à venir avant pour savoir ce qui est en train de... Non, non, mais pour vrai, c'est un spectacle, en fait, qui, comme beaucoup de premiers spectacles, parle de ma vie. En fait, mais de toutes les déceptions dans ma vie. Parce qu'on a tous vécu de la déception dans nos vies. Tous, une fois ou deux. On est tous allés au Tim. T'sais, je veux dire, on a tous dit... On est tous allés au McDo une fois. On a fait, ah, il a l'air bon, le hamburger. Puis là, on l'a pris. Puis, tu as l'air d'être une version écrasée par un 18 roues. Ce sentiment-là, c'est ce sentiment-là dont je me nourris. OK. Donc, de là, le nom Hélas. Hélas, ce n'est qu'un spectacle d'humour. Puis, c'est sûr que l'aide, il y a au fait que je viens du théâtre. Puis, en théâtre, il y a comme un petit côté un peu, ah, l'humour, c'est pas bien bon. Bien, justement, je voulais t'en parler. OK. Tu viens du monde du théâtre. Oui. Ça va être important, là. Ça va être... Hé, là, je veux t'en parler. On arrête tout. Je t'interromps. On va parler de théâtre. OK, vas-y, je suis prêt. Non, je suis prêt sur l'affiche déjà. Oui. On voit que tu viens du monde du théâtre. J'ai fait mes devoirs. On peut même dire que j'ai sûrement le titre et l'affiche et le nom le moins vendeur de tout l'histoire de l'humour. Je ne voulais pas te le dire. Donc, tu viens du monde du théâtre. Tu es diplômé du conservatoire d'art dramatique de Montréal et de l'école de l'humour aussi. Puis, tu viens d'une famille, parce que tu le dis, tu viens d'une famille très éduquée. Oui. Oui, tu récites des poésies aussi dans ton show. En fait, ça commence comme ça. C'est ça. Spoiler, là. Si vous venez, ça commence avec un poème. Donc, ma question, est-ce que c'est accessible pour tous quand même? Bien là, c'est sûr que si je dis vraiment pas, c'est vraiment plate. Non, mais je t'arrive là. Oui, non, mais attends. Mais je vais répondre honnêtement, OK? Il y a comme une part où quand tu fais de l'humour, si tu commences à te dire, il faut que je pense à gauche, à droite, à ci, à ça, tu finis par faire de quoi qu'il ressemble à rien. C'est un peu comme dans la vraie vie aussi. Tu sais, quand tu veux faire un menu, puis tu te dis, on va mettre du piquant, du salé, du sucré, du ci. Puis là, ça ramasse à être... Les espèces de photos de jello des années 70 avec des kiwis puis du jambon à côté, que tu sais, honnêtement, c'est pas bien bon. Puis quand tu fais... Quand moi, j'ai fait mon spectacle, quand j'ai écrit mes numéros, en toute honnêteté, la seule chose que je voulais, c'était être intègre, c'est-à-dire... Oui, avec toi-même. Oui, moi, qu'est-ce qui me fait rire? Qu'est-ce que je pense qui est drôle? Puis qu'est-ce que je pense qui est unique? Puis après ça, si les gens aiment ça, bien, tant mieux. Si les gens ne comprennent pas, bien, écoute, il y a comme une part de moi qui est déçue, mais il y a aussi une part de moi où je me dis, je veux quand même donner les clés aux gens. Dans le sens où, dans mon spectacle, je raconte ma vie, puis oui, il y a des blagues de poésie, puis oui, l'affiche, je peux faire... Qu'est-ce que c'est ça? Puis je sais que... Tu sais, juste ça, c'est pas neutre, là. Tu sais, je suis pas en t-shirt noir avec des jeans bleus, mais mon spectacle, il y a de l'anecdote, je raconte des histoires de... Tu sais, il y a des blagues, très grand public. Donc, je pense que quand même, puis le fait que je sois le premier en ce moment, bien, le seul aussi, parce que, ça, je t'en ai dit, je suis le meilleur vendeur d'humour au Québec en ce moment. Je suis le seul. Bien oui, mais là, c'est ça. Bien voilà, je suis le seul. Il y a un avantage d'en vivre avec le seul, des fois. Mais là, je me mets la responsabilité, vraiment pour vrai, de faire en sorte que chaque personne qui vient, je sais pas si elle a juste pour sortir de chez elle, casser la monotonie, ou si elle a pour moi, mais moi, je prends la responsabilité de faire, ce soir, je veux vous faire rire tout le monde. Donc, quand je sens que, OK, la poésie, peut-être aujourd'hui, ça marche mollo, bien, je vais aller plus travailler, faire du crowd work, puis jaser avec le monde pour créer un moment. Puis, faire du crowd work, c'est comme interpeller le public, en fait. Donc, je m'adapte à chaque soir, mais le spectacle reste le même. Je pars pas sur une impro de deux heures et demie. Non. Un spectacle la veille, je parlais de bateau, puis là, je parle d'avion, puis là, c'est comme ça. Non, non, le spectacle reste le même, mais autrement dit, c'est ça. Fait que j'ai écrit ça au début en pensant qu'est-ce que je trouvais drôle, unique. Puis là, maintenant, dans cette situation-là, je prends vraiment la responsabilité de m'assurer que chaque personne assise à une table, puis des fois, il y a des tables, c'est comme une chaise. Ça, en toute honnêteté, si vous pensez que vous aviez un malaise à voir du monde manger seul au restaurant, des fois, c'est un peu le même sentiment. Fait que ces gens-là, je veux vraiment être sûr aussi qu'ils se sentent inclus. Tu vas essayer d'avoir un contact avec eux. Mais je pense que c'est ça, le travail aussi d'un humoriste, c'est de s'adapter à chaque soir, à son public. Exact, parce que le public qui vient te voir, généralement, il va t'aimer. Mais dans le public qui vient te voir, il y a quand même du monde qui te découvre ou qui t'ont vu peut-être une fois en entrevue ou je ne sais pas, qui finalement ne te connaissent pas beaucoup, mais tu as eu cette fois-là la bonne affaire pour qu'ils s'intéressent à toi. Fait que c'est comme une première date, en fait. Puis mon historique amoureux est assez nul. Ah oui? Oui, je suis assez pourri en première date, mais là, j'essaie de m'améliorer. Merci de venir parce que vous faites en sorte que j'aurai une bonne vie amoureuse. Mais je pense que tu as raison, juste pour revenir à ce que tu as dit tantôt, je pense que l'important, c'est juste d'être soi-même. Puis toi, on le sent vraiment que tu es toi-même. Non, mais ça fait du bien, honnêtement. Bien, merci. Effectivement, que ce soit le genre d'être quelqu'un ou pas, au moins, on fait, OK, c'est ça, c'est lui, c'est ça, ça marque. Bien, il y a ça. Puis tu sais, il y a une part de moi aussi qui me dit, je veux dire, puis c'est peut-être pas une bonne façon de penser parce qu'on dirait que chaque humoriste dans la vie veut être le numéro un. Puis moi, je me dis, bien, sincèrement, si tu ne m'aimes pas, je peux te référer 17 amis. Puis dans ces 17 amis-là, il va y avoir quelqu'un que tu vas aimer là-dedans, c'est sûr. Mais chacun a son style. Exactement. Mike Ward, tu en as un bon exemple. Oui, voilà. Il a son style à lui. Et le plus particulier, c'est qu'entre humoristes, on est compétitifs dans le sens où on espère tout le temps être le plus drôle que l'autre. C'est comme n'importe quoi. Mais il y a aussi une affaire où on respecte vraiment le fait que, bien, écoute, Mike, c'est Mike. Puis Mike et moi, on s'entend super bien dans la vraie vie. Je veux dire, il n'y a pas de même si nos styles sont un peu opposés. Mais je veux dire, Mike, c'est Mike. Puis le public, les gens qui vont voir Mike, moi, je ne suis pas comme, bien là, pourquoi ils vont voir Mike et pas moi? Puis tout ça, c'est vraiment... Il y a comme une sorte de respect. Puis le plus important, je pense que pour tous les humoristes, c'est qu'on veut juste que les gens aiment rire. On veut juste faire rire. C'est ça fondamentalement qu'on veut faire. Ça fait que si Mike ne t'a fait pas rire parce que je ne sais pas quoi, bien, j'existe. Puis si moi, je ne t'a fait pas rire, bien, Mike existe. Puis c'est ça. Tu as juste à choisir. Mais sur ce... Sur ce, bien, dans le fond, tu sais, j'ai dit, si vous ne m'aimez pas, allez voir Mike. Mais pour vrai, si vous m'aimez, venez me voir. Puis ça me ferait vraiment plaisir que je vous fasse rire. Non, mais sur le mois d'août, tu es sur la Côte-Nord. Je suis sur la Côte-Nord, mais je suis aussi beaucoup sur ma page Instagram. Je like beaucoup des affaires. Tu es comédien aussi. Oui, je suis comédien. Puis je risque aussi d'aller au skate park. J'ai vu le skate park, comment il s'appelle? Le kamikaze de Amkoui. Oui. Vous saviez que ça s'appelait le kamikaze de Amkoui? Oui. On ne dirait pas, mais... Ça fait quelques années, j'ai quitté la ville. Je viens de revenir, j'ai manqué de mon route. Mais toi, tu viens d'Amkoui. Ah oui. OK, c'est beau Amkoui, c'est vraiment beau. Il y a-t-il du monde qui font du wakeboard sur la rivière? Oui. OK, j'en ai pas vu. Sur le lac, la langue va être étudiante. Ah oui? Bien, invitez-moi, les amis, parce que ça fait vraiment longtemps que je vais faire du wakeboard, puis on va venir au kamikaze. Parfait. Mais on jouera au terrain de baseball, mais l'air d'avoir de quoi sur le terrain. Mais en tout cas... Bien, merci beaucoup, Philippe-Ouvré, la rue Saint-Jacques. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. Puis je te dis, merde, comme on dit en théâtre ce soir. Oui, c'est ça. Là, on garde la touche théâtrale. On regarde, on revient là-dessus. Oui. Puis n'oubliez pas d'aller voir Mike Ward, il est vraiment... Au plaisir. Ça t'a blessé. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501